A toi de jouer ! C'est l'heure du duel ! Eh bien salut les potos, c'est votre gars Genji, on se retrouve sur Yu-Gi-Oh ! Nouveau duel, nous allons jouer le Reaver's Match. Je vais incarner Insectoraga et on va jouer contre Yu-Gi. Je vais prendre le deck d'utilisation, j'ai un deck insecte. Deck insecte, c'est l'occasion un peu de vous montrer mon deck insecte que je trouve plutôt sympa. Cyclone, sauvage, héros du mal, héros élémentaire, héros élémentaire. J'ai aucun monstre héros élémentaire. Je n'ai aucun. Bon allez, on va essayer de gagner ça. Ok, je vais être premier à jouer. On va essayer, il y a une bonne petite stratégie je trouve avec le deck insecte. Il est vraiment très très bon. Je trouve que les monstres manquent un peu de force. Ah ouais, là je suis tombé sur... On va mettre le parasite. Comme ça. Ah ouais, après, maintenant il faut que je fasse un flip. S'il me le tue, je crois que ça marche. Bon, on va voir. On va voir. On va passer le tour. Je crois qu'au moment où il me le tue, ça va faire un flip et... Il va aller dans son deck, ça va permettre que... Bah dès qu'il va le piocher, tous ses monstres seront infectés et seront tous des insectes. Et après... Ah non, du coup ça marche pas. Il faut le flip pour... Merde, dommage. J'irai le rechercher plus tard. Du coup, là il a combien son soldat ? Ok. On va aller invoquer mon petit Velochin Kouagata. Et on va le détruire. Ça va être un peu chiant sa carte terrain. On va continuer comme ça les concons. Je vais les garder pour le moment. On verra bien. Crois-argenté en attaque. Ah ouais, ok. Youpi ! Ah c'est chiant les gars qui jouent avec... Des cornes ou tout ce qui... Qui augmente les stats de tes... Des monstres. Lorsque cette carte est détruite, vous pouvez invoquer espièrement un monstre de type insecte. Depuis votre deck. Ça c'est cool. On va laisser comme ça. Et on va passer notre tour. On peut rien faire. Il va attaquer. Il va me tuer. Mais grâce à ça, je vais pouvoir invoquer un insecte. Je vais invoquer le petit concon. Le petit papillon en mode défense. Ah il le sacrifie. Il a combien d'attaques son monstre là ? 2500. Oh le punch. Connard. 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 Ça va être relou. Ça va être très relou. Ouais bah non. On peut rien faire. Il va falloir que j'essaye de choper un insecte mangeur d'homme. La pute de corne. Il va la mettre sur tous ces monstres. 3002 d'attaques les gars. 3002 d'attaques. Aïe 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 aïe. C'est pour les monstres à 4 étoiles. Ça va me servir à rien. Voilà ça va être chaud. Pour le moment ça va être chaud. On va tempo. On va tempo. Lui il va... Un autre monstre derrière. Du coup ça va être cool. Là bah je vais me faire détruire mes monstres un par un. Il va falloir temporiser et être patient sur le coup. Ah bah voilà. Un petit riguet qui est tranquillou. Là il va récupérer sa corne de merde. Là. Là. Je vais me défausser euh... D'un cocon. Je vais réinvoquer le petit papillon. Bah putain en plus je suis con. A chaque fois j'ai du mal hein. C'est... C'est pas une putain de renaissance. Je vais me faire tuer mon papillon de toute façon je pense. Du coup on va lui faire des dégâts. Ah j'ai craqué. Je pensais que ça allait le... Le réinvoquer sur mon terrain. Et là du coup bah ça l'a réinvoqué dans ma main. Putain. C'est pas grave hein. On va faire sans. Mais c'est difficile à chaque fois de pouvoir mettre le petit papillon euh... Mettre le cocon d'évolution. Ah il peut pas jouer cool. Cool cool cool. Du coup on va activer l'effet du cocon. On va le mettre sur mon petit papillon. Et là du coup le petit papillon en mode défense. Ça on va la mettre comme ça. Et on va tout simplement attaquer avec mon kamakiri. Là c'est cool là. Il a... Il a joué tous ses monstres. Il a toujours une corne en main. Ça ça va être chiant. Mais ça se passe bien. Ce début de combat se passe bien. Il joue une carte cachée. C'est tout. Euh... On va rien faire pour le moment. On va juste attaquer. Parce que je sais pas c'est quoi qu'il cache. Du coup je vais garder euh... Des armes en main au cas où. Au cas où. Ça m'a l'air bien parti hein. Ça m'a l'air bien parti. Je sens qu'il a un peu... Nickel. Encore une carte cachée. Ok. Pourquoi pas. J'ai toujours mes épées de toute façon. Un trou noir. Oh nickel. Allez. On continue. Ok. Activer. Ok. Ok. Très bien. Pas de soucis. C'est quoi déjà ? En plus j'ai mon armure. 3 tours du petit papillon. Merde reprendre le jeu. Très bien ça. Je vais pas pouvoir attaquer par contre. Je vais laisser comme ça. Je vais attendre hein. 4 tours. Ça a combien 6 ? Non quatrième tour. Nickel. Nickel. Normalement je peux l'invoquer au prochain tour. Ça va faire mal. Ouais il lui met sa corne de merde. Yes. Et voilà. Lui c'est fini. Il va piocher une corne au prochain tour du coup. Normalement il devrait être niqué. Normalement c'est un combat qui devrait se finir tranquillement. Et voilà. Invocation spéciale. De mon grand papillon. En position d'attaque. Au prochain tour il a sa corne qui va lui servir à que dalle. Du coup. Je vais normalement gagner ce match. Normalement il va rien pouvoir faire. Je sais pas c'est quoi ces cartes en main mais euh. Si ça aurait été un monstre il me les aurait joué plus tôt. Là il a sa corne. Fin de partie. Et voilà. Et voilà. On attaque avec le grand papillon. Et c'est tout. Bah la victoire a été facile. A été facile. En tout cas voilà. C'était ce petit deck insecte que j'aime bien. Il y a encore énormément d'améliorations à faire. Surtout parce que j'ai des insectes assez faibles. Des 1400 je trouve pas ça très très bon pour évaliser avec les meilleures cartes de jeu ou les meilleurs decks du jeu. Du coup bah. J'essaye. Je joue. Je débloque des nouveaux insectes. J'essaye de faire des nouvelles stratégies. C'est vrai que les grands papillons et encore plus euh. L'autre euh. L'autre papillon là. Grand. Grand. Je sais plus quoi là. Ils sont très très durs à à à invoquer. Parce que le petit papillon le laisser sur le terrain après de l'activer le cocon. C'est un peu compliqué. Attendre 4 tours c'est long. Et 6 c'est encore pire. Du coup voilà. C'est assez compliqué du coup à voir les autres insectes. Il y a l'arène insectes aussi qui est pas mal. Enfin bon. J'espère quand même que vous aurez aimé cette petite vidéo. Voilà. Quand Ugi c'était vraiment un combat assez simple au final. Très très simple. Euh. L'histoire du deck j'ai pas voulu trop le prendre. Parce que voilà. J'ai bien changé. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois. Bah. De temps en temps. Je fais des decks. Et ça me fait plaisir de vous les présenter. Je les améliore. Je les améliore. Et pourquoi pas une fois que toutes les campagnes de jeu sont finies. Attaquer le mode ligne. Et essayer de voir. Bah. Qu'est ce que ça donne tout simplement. Du coup voilà. Je vous laisse avec cette fin. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Ce petit duel. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est votre poids Gengis. Portez vous bien. A la prochaine. Bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.